Quelle fête, quelle fête ! Avec Ricardo qui est là. Bien sûr qu'il va être au centre de la défense. On va voir la composition des équipes alors. Alors avant, regardez autre chose. On en parlait avec Pascal tout de suite. Ce sont les supporters de PSG, ils sont 300. Regardez, ils sont dans une cage. Absolument parqués dans une cage, avec des CRS autour, des filets au-dessus, des filets sur les côtés. Ça, ça sera peut-être une fête aujourd'hui, mais c'est quand même assez triste, Pascal, qu'on soit obligé d'en arriver là. Oui, c'est un peu lamentable de voir ces choses-là. C'est des supporters qui font tant de kilomètres pour se retrouver comme ça, parqués au milieu des CRS. Pour moi, ce n'est pas du sport. Avant tout, ça sent le goût de la bagarre quand on voit quelque chose comme ça, des gens parqués. C'est la folie. Il faut espérer que tout va se dédramatiser, comme par exemple Raymond Götal sait bien le faire. Donc, vous avez vu l'équipe de Marseille, vous avez vu que c'est Jean-Philippe Durand qui joue, Jean-Christophe Thomas qui ne joue pas, puisque Angloma n'est pas là. Et l'équipe de PSG, ça serait l'équipe TIFF. Si Valdo était là, Valdo n'est pas là. Vous savez, blessures très sérieuses sur le plancher orbital de l'œil. Et c'est donc Daniel Bravo qui joue. Tomboiré joue arrière-droit. Roche-Ricardo au centre de la défense. Colétaire à gauche. Fournier le Gwen Guerin au milieu. Bravo, Ouéa. Ginola devant. Devant à Marseille. Il y a bien sûr Voller et Buxich. Et voilà. Et c'est parti tout de suite. Donc avec Ouéa. Ginola. Voilà l'homme dangereux. Première faute. Et voilà un homme qui va avoir son rôle à jouer aussi. Monsieur Pochard. L'arbitre de la Ligue de l'Ouest. De la Ligue de Bretagne. Le vocabulaire a changé. Didier Pochard à Brestois. Et premier coup franc. Et attention aux balles arrêtées. C'est une spécialité parisienne. Le Gwen. Et faute de Riccardo vraisemblablement. Et deuxième coup de sifflet de Monsieur Pochard. Basile Bolli, le héros. Frank Sose. Il va peut-être aborder le match dans une position un petit peu plus en retrait. Jean-Jacques Edli. Pogli. 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 Edli encore. Je crois qu'ils avaient une bonne occasion de recentrer. Voxy Chapel Laval. Pogli. 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 Dimeco, Sosé devant Camboiré, centre de Sosé, un petit peu long, et premier ballon touché par la main. Alors Bolli joue en position de libéraux, Dessaï, Edmi joue sur le flanc droit, Jean-Philippe Durand joue milieu droit, Dimeco joue au marquage avec Dessaï. Colétaire et Faute-de-Poli. Pas bien méchant, et ça repart. Vinola. Avec un tacle de Jean-Jacques Edli. Ginola va sentir les coups ce soir. Ah oui ? Je sais pas comment il veut faire pour arrêter ce joueur, mais... Il faut faire autrement qu'en donnant des coups. C'est assez sûr. Ginola donc. Ballon récupéré. Colétaire. Et attention, la balle est encore pour Ginola sur l'aile gauche. Premier ballon de Fabien. Jean-Jacques Edli qui joue donc en position sur le flanc droit, mais pas d'arrière droit. Plus avancé que ça. Didier Deschamps. Attention à sa frappe de balle, bon retour de Guérin. Roche maintenant. Et Marseille qui joue vite quand même. Lorsqu'on a les jambes lourdes, et les Marseillais ne peuvent pas avoir autrement que les jambes lourdes, il y a deux moments difficiles dans un match, c'est le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. L'Olympique de Marseille est en train d'aborder le premier quart d'heure avec beaucoup de détermination. Plus de concentration qu'il y paraissait sans doute à l'échauffement. Basile Bolli était dans les rues de Marseille ce midi. C'est assez extraordinaire. On s'est rencontrés et le public, enfin le public des gens dans la rue, il l'appelait Basilou, Basilou. Ça c'est Thierry qui l'a fait appeler Basilou. Il en est ravi. Basilou, Basilou, un bisou. Et il allait être embrassé. J'ai vu embrasser au moins 40 personnes ce midi dans la rue. Est-ce que c'était François Chauvy ? Oh, Georges Ouéa. Georges Ouéa qui va avoir affaire à De Sailly. Et non, qui perd le ballon qui est sorti d'ailleurs. Sans la moindre faute de l'ancien Nantais. Sous-titrage Société Radio-Canada